Je suis Marie-Hélène Bourdin-Charty, je suis présidente de la section lidoise de la Ligue des droits de l'Homme qui organise ces conférences. Je remercie vivement toute la section pour l'énergie et l'organisation pour cette soirée. Je remercie bien entendu l'Université de l'Homme et particulièrement la Faculté des sciences politiques. Je remercie de nous accueillir. Merci à vous d'avoir répondu à nos invitations. Merci infiniment Monsieur le Professeur. Nous sommes très honnêtement et très fiers que vous ayez répondu à notre invitation. Nous avons, je crois, plus que besoin de comprendre, d'échanger. La paix a besoin d'intelligence. Je vais juste dire quelques mots d'introduction en parlant très simplement sur ce que la Ligue des droits de l'Homme a à dire sur le sujet. Puisque depuis le 7 octobre, un nouveau cycle de violence s'est enlanché sur les territoires de Sahel et de Palestine. D'abord l'horreur des commandos du Hamas qui ont tué dans des actes d'une violence inouïe, plus de 1400 personnes ont enlevé plus de 200 autres de différentes nationalités qu'ils détiennent toujours en otage. Puis la réaction du gouvernement israélien qui bombarde depuis des jours, des semaines, le territoire de Gaza qui force les populations à fuir, empêche l'aide humanitaire d'entrer autrement qu'au compte-goutte. Ce sont donc des massacres, des bombardements aveugles, de vengeance en représailles, des innocents en meurtres par milliers. Le gouvernement israélien doit cesser de confondre le droit de se défendre avec la loi du talion, c'est-à-dire une réponse à l'inhumain par l'inhumain. L'urgence pour nous est d'arrêter aujourd'hui le cycle internait de crimes de guerre, de tueries et de massacres. Pour empêcher que des dizaines de milliers de civils ne meurent sans soins, ne soient opérés sans anesthésie, privés d'eau, de nourriture, il n'y a aujourd'hui qu'une solution, le cessez-feuille immédiat, la libération de tous les otages, la fin du blocus, la protection des populations civiles sous l'égide de l'ONU. Plus que plus globalement, il faut arrêter la courte à la vie, il faut en finir avec les doubles standards. Une vie vaut une vie. Les Israéliens et les Palestiniens ont les mêmes droits, notamment celui à un État viable et sûr. Comme l'a rappelé le secrétaire général de l'ONU, aucune partie à un conflit armé ne peut se considérer au-dessus du droit international, qui est le même pour toutes et tous, à commencer par le droit international humanitaire. L'ensemble des résolutions de l'ONU doivent enfin être appliquées et il doit être mis fin à la colonisation. C'est la seule route vers la paix et la sécurité pour toutes et tous. Il nous semble pour la Ligue des droits de l'homme que les États-Unis, l'Union européenne, la France, ont les moyens de faire pression pour en finir avec la surenchère meurtrière, de faire pression pour le cessez-feu, pour le retour au respect du droit. Dès maintenant, la France, dans le prononcement de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, qui a exigé le 27 octobre dernier le trait humanitaire, et l'Union européenne dans son ensemble doivent donner l'exemple. Les citoyennes, les citoyens, les sociétés civiles doivent faire pression sur leurs gouvernants pour construire la paix par le droit et pour la justice. Pour la Ligue des droits de l'homme, ne lâchons rien. Pour construire ce camp de la paix, nous avons besoin d'intelligence et de compréhension et c'est bien l'objet de la soirée qu'on vous propose ce soir. Je vous remercie. Applaudissements Bon, t'as dit que ça marche, là ? Bien, d'abord, un remerciement aux puissances habitantes, et puis j'ai toujours le plaisir de venir à Lille. J'ai fait déjà une conférence il y a quelques mois sur à peu près le même sujet, à Sciences Po Lille, donc ceux qui l'ont déjà rendu verront, que je vous en répète, mais vous savez bien que la répétition et l'essence de la pédagogie, donc on peut... Alors, on m'a demandé de traiter d'un sujet qui est extrêmement passionnel, et évidemment, nous allons s'interroger pourquoi il est passionnel, parce qu'après tout, dans cette région du monde qu'on appelle la Moyen-Orient, vous avez vu 500 000 morts en Syrie depuis 2011, un nombre énorme de victimes, c'est peut-être plusieurs centaines de milliers en Irak depuis plusieurs décennies, vous prenez le Soudan, on doit être à 2-300 000 morts depuis quelques mois, mais on pourrait considérer aussi l'objectif, et qu'il y avait pas mal de victimes aussi. Mais évidemment, ça ne suscite pas l'attention par rapport au sujet qui nous concerne ce soir. Donc, la première chose à prendre l'esprit, c'est que nous sommes dans un sujet doté d'une exceptionnalité, et c'est un peu sur cette exceptionnalité que je vais essayer de me concentrer ce soir. Alors, il faudrait partir de ce qu'on appelait au XIXe siècle, et surtout malheureusement au XXe siècle, la question juive depuis mars, réflexion sur la question juive jusqu'au mois de mars. Et au-delà, et poser la question, qu'est-ce que ça veut dire ce terme « question juive », d'autant plus que, assez rapidement, j'ai pensé à un texte de l'hiver sioniste, même d'aujourd'hui au début des années de France, qui dit que la victoire du sionisme, c'était d'avoir transformé la question juive en problème arabe, et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, si on ne revient pas vers la question juive, justement. Et j'ai retrouvé, grâce à l'aide d'Annie, que les amis ont transmis un texte du philosophe poilricain de 1958, très favorable à l'état d'Israël, qui dit qu'il existe quand même un problème arabe, et c'est un peu sur cette affection qu'est-ce qui en juive, un problème arabe. Donc, il faut partir. Alors, il faut partir, évidemment, en histoire, on peut remonter très loin, on peut relire ce néolithique, si vous voulez. Mais là, on se limitera à la question des émancipations. Vous avez eu, à partir de la fin des 18e siècle du mouvement des Lumières, l'émancipation des populations qui étaient jusque-là en statut diminuées. Et, pour simplifier les choses, la question était l'émancipation, mais pas des non-chrétiens. Mais aussi, à l'intérieur des chrétiens, par exemple, l'émancipation des protestants en France, ou l'émancipation des catholiques en Grande-Bretagne. Ce sont des mouvements contemporains, de la fin du 18e siècle et au-delà, dans le 19e siècle. Et vous savez très bien, n'est-ce pas, la formule célèbre de Clermont-Tonnerre à l'Assemblée des Concessions en 1791, à propos de l'émancipation des Jeux de la France, c'est-à-dire leur donner le statut de citoyen, de prêtre totale, c'est-à-dire tout le reconnaître en tant qu'individu, tout le refuser en tant que nation. Nation, ici dans le texte, c'est encore le niveau du 18e, c'est-à-dire plutôt communauté que le sens plus contemporain de nation. Et donc, vous avez eu cette émancipation à la française, que les troupes napoléoniennes, en quelque sorte, un peu affligées à coups de bottes, à faire à mesure que les armées françaises s'émettraient dans l'ensemble européen. Et, pour simplifier les choses, cette émancipation à la française, elle se termine dans les années 1860, quand la totalité des droits est accordée aux Juifs italiens lors de l'unité italienne. Et même que la même chose, l'intégralité des droits, au moment de l'unité allemande, mais aussi dans les années 1860, que la dernière limite dans le moment de Bretagne était la possibilité pour un juge de devenir membre de la Chambre des communes, ce qui avant était interdit parce qu'il fallait jurer sur la Bible protestante. Ce n'était pas possible pour un juge. Donc, cette émancipation, c'est évidemment toute l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord dans un autre contexte évidemment. Face à cela, il y a eu un arène, c'était l'Europe centrale et orientale. Cette Europe centrale et orientale, ce qu'on s'est aussi amusé à appeler le Yiddishland, c'est-à-dire cette basque région où il y avait des millions de Juifs parlant de langue juive, qu'on appelle le Yiddish, c'est une variante de l'Allemande. Et dans le Yiddishland, il n'y avait pas d'émancipation parce que les empires, russes en particulier, ne pouvaient pas accéder à l'émancipation. Et en même temps, dans ce... Bon, mais maintenant, si vous voulez, à la fin des 19e siècle, les années 1880, le monde bouge, c'est la première mondialisation. Et si vous êtes en fin fond de l'Ukraine, à partir de 1880, vous pouvez prendre un train qui vous amène, par exemple, à Hambourg. Et de Hambourg, vous prenez un bateau de Hambourg-Américain et vous arrivez à Yiddish Island, à New York, quelques jours après. Donc, le monde est connecté à partir de 1880. Et donc, vous avez, d'une part, dans ces populations de Yiddishnam, des gens qui refusent la modernité, en quelque sorte, ce sont les grands pouvoirs religieux qui conseillent que la modernité est un péché et une atteinte aux droits de Dieu, et qui, évidemment, refusent cela. Mais ça, ils n'empêchent pas d'émancipation vers les Amériques pour améliorer leur sens. Il y avait ceux qui pensent que l'émancipation peut se faire que par la Révolution. D'où l'importance des populations vues dans les mouvements sociaux-démocrates de l'Empire russe, en particulier dans le Parti bibléchévique et dans le Parti bibléchévique, qui sont les deux formes du Parti social-démocrate de Russie, mais aussi dans d'autres mouvements démocratiques de l'Empire russe. Alors, l'émancipation, elle se fera par la Révolution. Il y a ceux qui disent qu'on va tout simplement l'émancipation, on va la faire en partant vers l'Est. On va vers l'Amérique. C'est-à-dire le gros morceau, à partir des années 1880-1990, beaucoup de vues de Yiddishnam partent vers les Amériques. Alors, évidemment, il y a déjà des vues en Amérique du Nord. Ils sont fondamentaux en 1880. Il y en avait déjà au 18ème siècle. C'étaient des vues de l'Atlantique, des vues séparables, qui avaient subi des colonisations espagnoles et portugaises et qui se retrouvent aussi en Amérique du Nord. Puis, vous avez eu une immigration à l'Empire allemande entre 1815 et 1880. Tout simplement parce que les Allemands ont immigré en masse vers les États-Unis. Après 1815, et les Juifs qui étaient avec les Allemands, ils sont partis avec les Allemands et ils se sont retrouvés aux États-Unis. Donc, si vous voulez, pour le judaïsme américain, il y a trois couches. La couche la plus ancienne, c'est Farah, qui est pratiquement disparue aujourd'hui. La couche allemande et la couche du Yiddishnam, à partir des années 1880-1890. Puis, il y a ceux qui optent pour la voie nationaliste. Alors, vous avez l'idée du nationalisme non-territorial. C'est-à-dire, on va créer une culture nationale fondée sur la langue et la littérature yiddish, et éventuellement pas la révolution avec. C'est ce qu'on appelle donc le nationalisme non-territorial, parce qu'il n'est pas possible d'avoir un territoire, plus qu'il y a du monde partout dans cette Europe centrale et orientale. Alors, ceux-là, ils vont aussi aller du côté du socialisme, en partie en tout cas, puisqu'ils seront dans le parti social-témocrate totalement juif de Russie, un nationalisme proprement juif, mais pas indique. Alors là, il faut revenir au problème de l'Europe centrale et orientale. On vous a appris à l'école avec d'excellents professeurs. Il y avait deux formes de nationalisme pour simplifier les choses. Vous avez le nationalisme fondé sur l'adhésion nationale, c'est-à-dire la française, la formule de Renan, un plédicite de tous les jours. Le nationalisme basse-culturel, qui était la formule allemande. Les Alsaciens sont allemands parce qu'ils sont de culture allemande. Alors, les Français disent « des Alsaciens sont français » parce qu'ils veulent être français. Vous voyez la différence ? Mais en Europe centrale et orientale, vous avez une troisième version du nationalisme. Cette version du nationalisme, elle est composée d'un ensemble de trois éléments. Il faut une ordre, pour faire le travail. Il faut une religion et il faut un passé glorieux. Alors, par exemple, pour être un nationaliste serbe, il faut parler de serbe, être de religion orthodoxe, et se revendiquer du royaume de serbe et médiéval. Si, pour être bulgare, il faut de religion orthodoxe, parler de bulgare, et se revendiquer du royaume des vulgares et médiéval. Et ainsi de suite. Si vous êtes polonais, vous vous réclamez de voir être polonais, il faut parler de polonais, se revendiquer du royaume des polonais, qu'il y a l'histoire récemment, et être catholique. Le problème là-dedans, c'est qu'il y a une fuite qui n'ont pas la pratique. Parce que dans ce système à trois éléments, ils ne peuvent pas s'y coller, à moins de se convertir. Et donc, vous avez une forme de nationalisme qui va se développer en reprenant ces éléments, mais en les inventant pratiquement. C'est-à-dire qu'il nous faut une langue, avant d'en créer une, les droits modernes. Il nous faut une histoire dans la Bible, et il nous faut une religion. Comme les rabbins sont contre l'immigration vers la Terre Sainte, on va faire un judaïsme qui est favorable à cela. Et donc, vous avez la création d'un mouvement qu'on va appeler ensuite le sionisme, qui est en fait typiquement le passage aux limites d'un nationalisme d'Europe centrale et orientale. Et en même temps, on va avoir une volonté de normalisation du peuple juif. Puisqu'on ne peut pas être émancipé dans le cadre de l'Europe centrale et orientale, les Juifs vont s'auto-émanciper. Ils vont s'émanciper entre eux, ils vont devenir normaux comme les autres, mais par leur propre volonté. Ils ne seront pas les éléments d'une autre société, ils créeront leur propre société. Il faut bien comprendre que là, on est à la première mondialisation. Autrement dit, jamais les populations juives ont été aussi dispersées qu'à la fin du 19e siècle. Puisqu'elles partent d'Europe centrale et orientale, du nord et du sud, on se retrouve aussi en Afrique du Sud, on se retrouve aussi en Australie. Jamais la population juive n'était autant dispersée dans le monde. Mais c'est le paradoxe à la dispersion. Plus vous vous dispersez, on retrouve ensuite avec les Palestiniens, plus vous vous dispersez, plus la conscience de partenance à l'ensemble commun se renforce. Alors évidemment, ça se heurte à ce qu'on appelle l'antisémitisme. Alors l'antisémitisme, on met sous l'étiquette l'antisémitisme, beaucoup de choses qui sont très différentes les unes des autres. Le problème, c'est qu'on peut faire des analyses à froid de ce qu'est l'antisémitisme. Mais il faut bien voir, ça c'est des analyses universitaires qui isolent les éléments. Alors que ces éléments peuvent se combiner ou se recombiner de façon différente entre les individus. Alors vous avez un anti-judaïsme, ça c'est classique du christianisme. L'anti-judaïsme, c'est la religion juive qui doit être en quelque sorte terminée puisque sa vocation était annoncée dans le New Testament. Et donc c'est un replica du passé. Et en même temps, il y a toujours une tentation d'humilier les juifs, il ne faut pas être publié chez les orthodoxes. C'est ce qu'on appelle l'antisémitisme, l'hérésie judaïsante. Et donc les autorités, aussi bien catholiques mais surtout orthodoxes, se méfient beaucoup des hérésies judaïsantes. Il y en a encore plein dans le 19ème siècle dans le sud des hérésies judaïsantes. Et vous en avez même un maintien. Il y a par exemple, quand vous avez des droits américains qui s'intéressent à l'hérésie judaïsante, sans avoir une génère de Jésus. C'est exactement le type d'hérésie judaïsante qu'on a à travers l'esprit de l'histoire du christianisme. Alors ça, c'est le côté religieux. Bon, vous avez l'accusation d'être lié au métier d'argent. Bon, ça s'explique en partie par le fait que les populations vides et en général non agricoles, elles exercent des professions urbaines, entre autres le maniement de l'argent dans les professions urbaines. et le stéréotype de l'usure des juifs depuis le siècle. Pensez à Shagloch, j'explique. Par exemple, vous avez l'idée que dans un monde où les distinctions des corps et des sociétés se dissolvent pour devenir des ensembles d'individus des bas en Angleterre, il reste un état dans l'état qui sont les populations russes qui, eux, ne se discernent pas contrairement aux autres. Et puis, vous avez l'idée du conclot. Mais le conclot, là, alternativement, les conclots, ça date de la plus authentique évidemment, mais pendant des siècles, les grands comploteurs, c'étaient les jésuites. Les accusés, les volcaires et les autres, les chmets, c'étaient les complots jésuites. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les jésuites perdent la qualité d'être comploteurs pour transférer. Ça, c'est l'antisémitisme de type classique. Alors, il va se produire vers 1880 un masculin intellectuel extrêmement dangereux qui correspond d'ailleurs à ce qu'on pourrait appeler l'accès à l'ère des masses. vers les masses, en 1880, c'est qu'il y a des jambes français qui tirent à vue au premier genre d'exemplaire. Bien plus que des jambes d'aujourd'hui. On est dans un monde de masses tout simplement à cause de l'alphabetisation. Alors, là, vous avez vers 1880 un retour à l'origine. Et là, en Allemagne, ça va s'exprimer sous une forme d'un racisme biologique. Et les Juifs ne peuvent pas être des Allemands parce qu'ils sont biologiquement différents des Allemands. Le problème, c'est qu'en France, on ne peut pas faire ça. Parce qu'en France, on ne peut pas trouver de race française. Donc, on a bien essayé. On a même déjà entendu que la Troisième République était arienne. Mais bon, ça ne marche pas. Donc, on fait un racisme par rapport non pas à la biologie, mais par rapport à l'histoire. Les Juifs ne sont pas partis de notre histoire. Ils sont intrinsèquement étrangers. « Sébastien, Maurice Barrès, la terre est morte » et puis ensuite, évidemment, c'est la femme de Grépouille, qui est Charles Maurras et l'action française. Mais vous voyez, cet antisémitisme se construit soit par rapport à l'histoire, soit par rapport à la race, qui sont évidemment des fabrications et pas des données. Et donc, à partir de là, l'antisémitisme va être aussi un moteur du sionisme. D'abord, les sionistes, pour eux, il y a deux dangers. Il y a le premier danger, qui est l'antisémitisme, et le second danger, qui est l'assimilation. L'assimilation fait disparaître l'identité juive et donc est presque simulatrière, dans le sens, pour le peuple juif, que l'antisémitisme. Mais en même temps, l'antisémitisme, à cette époque, peut être un grand plan pour les sionistes. L'un des grands théoriciens, les fondateurs, les menteurs de Réalisé, qui en est à Paris, il ferait tant que s'y a l'antisémitisme. Il s'y a fait des données, en particulier, à son donné sur tous ses fils. Il était par ailleurs avec Proust, ça c'était le prisme. Et donc, quand ils disent, quand les antisémites disent les juifs sont étrangers, les sionistes disent « on est tout à fait d'accord avec vous ». C'est pour ça qu'on a besoin d'aller ailleurs. Et c'est ailleurs, ça ne peut être que la Palestine, la Terre Sainte. Alors, passons à l'autre, dans le plus clair, dans notre histoire, qui sont les Arabes de Palestine. Comme on l'avait dit à l'instant, la Terre Sainte, c'est l'enjeu. Et la Terre Sainte, les religions peuvent s'en emparer quand elles ont les moyens s'en emparer. Dans les origines du Christianisme, dans les trois premiers siècles du Christianisme, si vous voulez, les chrétiens étaient persécutés sous l'Empire Romain. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de la Terre Sainte. Donc, comme ils ne pouvaient pas l'avoir, ils l'ont inventée. C'est ce qu'on appelle en théologie chrétienne la Jérusalem céleste, qui est bien meilleure qu'à la Jérusalem céleste. Parce que ce genre, il ne faut pas l'avoir à la Jérusalem céleste. Et puis, à partir de la conversion de Constantin au début du 45e siècle, à ce moment-là, on est à la Terre Sainte. Et c'est d'ailleurs la mère de l'enfant Constantin, Saint-Ébène, qui va à Jérusalem et qui va définir avant des siècles, des siècles, où se trouvent les lieux saints chrétiens. Et vraiment à tort, c'est elle qui dit qu'il y a la Via Dolorosa, il y a le Saint-Ébène, il y a le Golgotha, mais lui et son équipe qui sont chargés d'identifier les lieux, les événements qui s'étaient passés à tout temps trois siècles avant. Donc, ça, c'est la Terre Sainte des Chrétiens. La Terre Sainte des Chrétiens qui définit voilà où l'Église est passé. Ensuite, arrivent les musulmans au 7e siècle. Ils prennent Jérusalem. Et très rapidement, ils prennent Jérusalem et ils s'intéressent énormément à cette région, au point qu'ils vont appeler cette région aussi la Terre Sainte, au point que Jérusalem, qui s'appelait plus Jérusalem à l'époque, mais Aélien, puisque les Romains avaient transformé Jérusalem à la ville d'Aélien capitola, et les premiers noms dans les textes arabes de Jérusalem, c'est Aélien. Après, ensuite, ils appellent que Saint-Flamour-Élcôtes la ville sainte. La sainte. Jérusalem à l'Élcôtes. Et dans le travail que les conquérants des musulmans font dès le 7e siècle, ils vont intégrer une masse énorme de traditions, qui sont des traditions vives orales. Et on arrive à peu près à comprendre comment est le mécanisme, parce que ces transmissions vives orales sont faites, sont transmises par des convertisses vives à l'Islam. Et c'est ce qu'on appelle en arabe l'Israéliate. D'où le fait que le principal saint musulman de Palestine, c'est le prophète Moïse. Ensuite, vous avez les chrétiens, les catholiques, avec les croisades. Parce qu'à la fin du XIe siècle, on peut s'en parler à la Terre Sainte. Donc, à partir du moment où on peut s'en parler, on s'en parle. Et donc, ça, ce sont les croisades. Alors, au passage, les musulmans n'ont rien compris aussi. D'abord, les croisades s'avaient, les croisés ne savaient pas qu'ils étaient les croisades. Ça, c'est des historiens ensuite qui leur ont donné les noms et les numéros. La première, la deuxième, la troisième, la troisième. Mais à l'Imo, ils ne savaient pas que c'était la première, la deuxième, la troisième. Il a fallu essayer pour les croisés, ils même décroissent sur leurs costumes, etc. Donc, si les croisés ne savaient pas qu'ils étaient les croisés, et par les musulmans, ça ne veut pas qu'ils se battaient contre les croisés. Et donc, si vous voulez, il a fallu attendre vers 1850 qu'un patriage haïtien traduise en arabe une histoire des croisades faite par des Européens pour les musulmans après qu'il y avait eu les croisades. Ils savaient qu'il y avait eu de la bagarre avec les Francs. Les Européens, normalement, ce sont les Francs. Les Byzantins, ce sont les Roux, etc. Donc, avec les Francs, ils savaient qu'ils s'étaient battus, il y avait Saladine, Saladine, etc. Et ils sortaient le soldat de Baïbars, qui avait complètement chassé les croisés de Terre-Saint. Alors, la tradition rapporte ça à Saladine, mais en réalité, ils semblent que ce soit plutôt Baïbars. Baïbars qui institue un système qui charge les musulmans de Terre-Saint de protéger la Terre-Saint contre le retour des chrétiens. Il y a une mission historique aux musulmans de Terre-Saint qui est la défense de la Terre-Saint, avec tout un dispositif religieux sur lequel je n'ai pas le temps de revenir, mais qui vous voulez, ce dispositif religieux va être réactivé face au cionisme. Donc, il y a... Alors, au 10 derniers siècle, en 1799, il y a une armée de dizaines de mille français qui font un peu de tourisme en Terre-Saint, c'est-à-dire qu'ils dégastent tout. En particulier, ils font un beau massacre à Gaza, parce qu'ils avaient... Bonaparte, il va jusqu'à Acre, et puis ensuite, il se fait battre de voir Acre et il est obligé de faire une retraite, et en général, Bonaparte, il est très mauvais en retraite. Et sa retraite de Terre-Saint ne s'a pas été bonne. Bon, c'est l'histoire des vestibules de la fin, et ainsi de suite. Mais ça veut dire que les Européens peuvent revenir. Alors là, on est dans ce qu'on appelle la question d'Orient, et la question d'Orient, c'est la rivalité des puissances européennes à l'intérieur de l'Empire ottoman, mais c'est en même temps la puissance utile de l'Empire ottoman par les puissances européennes. Et la bagarre va se situer autour des lieux saint-chrétiens, parce que les Français soutiennent les catholiques, et les Russes soutiennent les orthodoxes. Alors, les Anglais sont embêtés parce qu'ils ont très peu de protestants, pas ailleurs. Donc, ils essayent de protéger les Juifs, mais les Juifs servent des Anglais parce qu'il est soutenu à la perspective de vouloir convertir les Juifs au protestantisme. Donc, finalement, ils ont protégé les Russes pour s'enfuir. Et donc, les bagarres de moi vont s'accélérer en 1847 avec l'Empire, déclenchant le mécanisme qui conduit à la Guerre de Crimée de 1854 à 1856. Autrement dit, à cause de Jérusalem, on a eu de la plus grosse guerre européenne de la première moitié et de la seconde moitié du 19ème siècle, la Guerre de Crimée. Du coup, la Palestine terçaise, on se méfie, c'est explosif. Alors, les Ottomans gèrent ça en créant une province sous contrôle direct du boulevard central. Ce sont des autonomes qui s'agissent simplement sur le contrôle direct du Constantinople, qu'on appelle le Samjac de Jérusalem. Et à partir du Samjac de Jérusalem, les gens qui dépendent du Samjac vont aller leurs affaires financières, légales, etc. à Jérusalem. Et donc, il y a une construction par le système administratif ottoman d'une conscience commune des habitants du Samjac. Et ce Samjac, les européens l'appellent tout simplement la Palestine. Et d'ailleurs, les intéressés, finalement, à la fin du 19ème siècle, appellent aussi la Palestine. Donc, dans les correspondances administratives ottomanes, dans la fin du 19ème siècle, les gouvernements notamment disant Samjac ou Palestine, pour eux, c'est la même chose. Le problème, quelles sont les identités politiques qui se construisent à la fin de l'époque ottomane ? Puisque sur les papiers d'identité, vous avez juste la religion et la nationalité. Nationalité de l'étoile, nationalité ottomane et les papiers, on vous a dit que la religion, donc les catholiques, protestants, orthodoxes, les russes, on ne sait pas si les papiers, mais les musulmans en ce cas-là, est ainsi de suite. Mais vous n'avez pas d'identité ennemie. Alors, vous avez des discours qui se construisent dans les sociétés du prochain et à la fin du 19ème siècle, qui disent « Ah ben, on serait peut-être arabes ». D'autres qui disent « Ah non, on serait peut-être syriens ». D'autres qui disent « Ah non, on serait peut-être phuniciens ». Et ainsi de suite. Alors, tant que l'empire ottoman existe, ce sont des discussions. On prend un contenu politique à partir de la révolution en fin de 1908. Mais, si vous voulez, il faut attendre la fin d'empire, c'est-à-dire 1917 pour la Palestine, pour que la question se pose. S'il n'y a plus d'empire ottoman, qu'est-ce qu'on fait ? Et surtout, qu'est-ce qu'on est ? Et, alors je passe sur les détails, c'est les Syriens qui attendent la solution. Ils disent qu'on est arabes syriens. Ça, c'est en 1918. Les Palestiniens craignent un peu parce qu'ils sont Syriens du Sud de Palestine. Et puis, en 1920, ils choisissent « Arabes palestiniens ». Ce qu'on appelle « Arabes plus ». Ensuite, on aura « Arabes arabiens », « Arabes égyptiens », « Arabes algériens ». C'est l'arabe plus. C'est-à-dire que les populations arabes se dévisent en peuples « Arabes » et en une nation. Ou moins, il y a une nation arabe qui est composée de peuples arabes au Périen. Ce qui permettra ensuite de parler du peuple palestinien. Voilà. Alors, tout ça nous conduit, évidemment, à l'arrivée des Britanniques en 1917 en Palestine. Évidemment, ce sont des Britanniques qui trahissent tous leurs engagements parce qu'ils ont signé un accord avec les Français de France. Et la Grande-Bretagne devait ensuite se partager la direction de la Palestine sous cette forme de condominium dans les accords et ils s'expliquent. Évidemment, les Anglais ne respectent pas leurs accords. Tout ça, on est à l'habitude. Et ensuite, bon, les Français, ça ne les intéresse pas trop. Crémenceau, vous savez, ces histoires de purée, ça l'embête. Ça laisse l'air sans témoin. Décembre 1918, il va voir l'autre Georges à Londres et il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ? » Parce qu'il parle l'anglais, Clémenceau. « Qu'est-ce que tu vas venir en français quand même ? » Et Londres dit « Où elle n'a pas laissé ? » Clémenceau dit « D'accord. Et quoi encore ? » Et Londres dit « Mousseau. » Clémenceau dit « D'accord, mais il faut qu'on fasse des arrangements. » Parce que si Clémenceau s'en fout des lieux, ça me tient. Par contre, il sait qu'il y a du pétrole à Mosul. Et il ne faut pas oublier que les armées avions ont gagné la première guerre mondiale sur un pétrole. C'est la formule de leurs pires hommes à l'époque. Donc, je passe le débat. C'est horriblement compliqué. Et j'ai écrit quelques centaines de pages sur le sujet, donc je vous renvoie. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on va définir un territoire qu'on va mettre sous le mandat de la Société des Nations. Et donc, ce sera le mandat sur la Palestine. Accordé à la Grande-Bretagne, question est de savoir où s'étend la Palestine. Alors, l'Assemblée, on va dire, c'est très simple. On prend la classe biblique et on regarde sur la classe biblique où se trouve la Palestine. Et donc, ils ont fait la classe de M. Adam Smith, comme l'économiste et un autre. Et ils ont tracé un territoire à partir de la classe. Sous la formule de Dan à Berchema. Ou Berchema, on savait à peu près où c'était. Parce que les Ottomans avaient recréé la ville en 1880, dans les guerres. Dan ne savait pas trop. Alors, les Français qui avaient le Liban et la Syrie dans le partage, ils ne voulaient pas que la colonie juive ses ailes. Donc, il y avait un petit secteur où il y avait quelques colonies juives. Et les Français n'y ont un peu pas. C'est ce qu'on appelle le Bois de Galilée, là où il y a Karyach-Money. C'est d'avance que vous avez sur les cartes. Alors, entre le Liban et la Syrie. Voilà le territoire. Alors là, on est à la fois dans les systèmes des mandats. C'est théoriquement compliqué, mais pour simplifier les choses, les Français et les Anglais ont tracé les frontières et les Arabes ont coloré les cartes. C'est-à-dire que les élites politiques arabes se sont apparaînées de territoires partagés, dessinés par les Français et les Anglais. Donc, il y a un territoire qui s'appelle la Palestine, le capital de Jérusalem. Et donc, les élites arabes de Jérusalem essaient de prendre le contrôle de ce territoire. Il y a un territoire qui s'appelle le Liban. Les gens de Béraud prennent le contrôle du territoire du Liban. Pour la Syrie, c'est Damas. Donc, les gens de Damas essaient de prendre le contrôle du territoire. Et le dernier, ces derniers, c'est Bagdad. Et les gens de Bagdad essaient de prendre le contrôle du territoire. C'est ça que j'appelle le Colorié, la carte. Alors, tout ça va poser un problème parce que les Anglais ont produit la création d'un foyer national de luit en Palestine. Par exemple, toute la Palestine en Palestine. Et ce foyer national, avec la réserve, on ne va pas toucher aux droits civils et religieux des populations d'Anglais. Autrement dit, les populations d'Anglais n'existent pas en tant que nom. On ne leur donne pas de nom. Ce sont des non-juifs. On ne dit pas des Arabes. On ne dit pas des Palestiniens. Et comme il faut remarquer assez rapidement, les APRC, reconnaître des droits civils et religieux, c'est ce qu'on reconnaît des étrangers dans d'autres pays. Quand vous avez un étranger chez vous, vous nous reconnaissez des droits civils et des droits religieux, mais pas des droits politiques. Donc, la Déclaration de Bachelour et le mandat britannique fait de nous des étrangers chez vous. Et donc, évidemment, c'est pas possible. Donc ça, c'est le mandat britannique. Alors, je passe sur le débat. J'ai écrit un bouquin entier sur le sujet. Je vous le conseille. Ça se lit comme un roman ici au presse. Et au moins, là, on sait qu'il meurt à la fin. Mais bon, j'ai pas le temps de reprendre là. Le drame, c'est que, bah, les puits, ils arrivent pas en masse dans les années 1920. D'abord, c'est un territoire pauvre. C'est une très belle chose. Bon, c'est vrai que les Américains, ils ont fermé la porte. Les lois sur les quotas, au début des années 1920, qui fait qu'il y a pratiquement plus d'immigration juive, ou très faible, vers les États-Unis, l'Amérique du Nord. Mais où vont les Juifs de Pologne ? Bon, pas en Russie, parce qu'il y a l'Union soviétique. On est tellement heureux en Union soviétique qu'on n'a pas le droit d'en sortir. Donc, ce sont les Juifs de Pologne, une Pologne beaucoup plus à l'est que la Pologne naturelle, qui partent. Et ces Juifs polonais, ils vont plus en France qu'en Palestine. Parce que la France, elle a besoin de malèvres étrangères, étant donné que la guerre a fait un avenir 350 000 morts du côté français, qu'on a besoin d'ouvrir. Donc, il y a des colonels, car il y a des colonels catholiques, mais aussi des colonels juifs qui arrivent, et qui émigrent en France. Des gens comme M. Krasuki étaient issus de cette immigration. Donc, il y a des gens qui émigrent, en Palestine, pas trop. Donc, les années 20 sont relativement calmes, sauf évidemment, dès qu'on touche aux choses religieuses, et là, ça explose. Parce que les Juifs et à la Palestine, ils ont parlé de sacrés laïcs. Nous, nous avons en France un sacré laïc et un sacré religieux. Un sacré religieux, c'est Reims, c'est Notre-Dame, c'est le symbole de l'histoire religieuse de la France. Et le sacré laïc, c'est l'âme de triomphe, le monument aux morts de la Grande Guerre, etc. Donc, nous avons la distinction entre le sacré laïc et le sacré religieux. Mais en Palestine, il n'y a que des monuments religieux. Et d'autre part, ce sont en général les musulmans qui ont identifié des dieux sœurs de la Bible à cause des Israéliates. Quand les Juifs arrivent, ils récupèrent les identifications faites par les musulmans. Et comme ces Israéliates ne concernent pas les chrétiens, du coup, à partir de la Grande Guerre, les lieux sœurs chrétiens posent pas beaucoup de problèmes. Par contre, ça va commencer à exploser sur les lieux sœurs musulmans qui sont revendiqués par les Juifs. D'abord, le maire d'alimentation, qui fait partie de l'ensemble de l'esclinat des mosquées. Et ensuite, Ébron, le tombeau des Patillages, etc. Ce sont les identifications musulmanes reprises par les Juifs qui contestent en disant « nous voulons cette vie ». Donc, ça expose en 1929 à propos des lieux de l'alimentation. Mais je n'ai pas le temps d'insister sur ce point. Le point suivant, c'est qu'à partir du moment où vous vous êtes en conflit, vous cherchez des alliés. Et à chaque fois que les coloniaux britanniques en Palestine faisaient une concession importante aux Arabes de Palestine, en général, c'était annulé par rapport parce qu'il y avait un grubi à l'autre, très favorable à la cause sioniste. Donc, au bout d'un certain temps, les Palestiniens disaient « c'est pas possible ». On va aller chercher des alliés ailleurs. Alors, quand vous êtes des alliés ailleurs, quand vous cherchez des alliances, vous construisez un discours pour ces alliances et vous prenez une définition politique. Et donc, dans le cas précis qui nous concerne, les Arabes vont dire qu'ils sont musulmans d'une telle façon d'obtenir le soutien de l'ensemble des bons musulmans, et en particulier à l'époque des musulmans indiens. Et aussi, ils vont dire qu'ils sont Arabes pour avoir le soutien des États Arabes en formation dans le conflit. Alors, je passe sur les détails, mais à partir de 1937, 1936, les États Arabes deviennent des éléments du dossier de gestion de la fin du mandat. Et surtout, et ça c'est un drame terrible, à partir de 1929, vous avez à cause des lieux saints une opposition frontale en train de se constituer en ce qu'on pourrait appeler un monde musulman contre un monde juif. La question de Palestine, dès les années 1930, déstabilise l'ensemble des communautés juives du monde musulman. et vous avez par exemple des émeutes en Algérie contre les juifs, à cause des affaires de Palestine. Voilà. Donc, cette recherche d'alliés se continuera après 1948. Et on cherchera aussi des alliés du côté du tiers-monde dans les années 1950 et 1970. Alors, je passe sur la politique, parce que c'est tout le temps 4. Surtout, je crois qu'on apparaît ici, qui est là-dedans. Donc, vous pouvez le dire comme ça, à la centrale des économies. Voilà, vous pouvez le prendre en réalité quand même. Et on a surtout, comment dire, maintenant on va arriver sur le contemporain, on a des systèmes de références qui sont à la fois agissants dans le dossier Palestine-Israël, mais qui sont en même temps des systèmes de références qui sont beaucoup plus. D'autres. Alors, le premier, mais c'était moins petit aujourd'hui que quand j'ai dit que ça j'ai dit, c'est le problème du normal à l'armarque. Quand vous arriviez en Palestine-Israël dans les années 80-90, vous n'êtes pas plus déjà armé, alors en France, vous n'en payez pas. Maintenant, ça a changé. On avait l'impression d'être dans une société de culture de paix comme la culture de paix a été mise en avant. Mais en réalité, on était dans un système de culture. Alors ça, c'est le premier aspect. On est sur une tension nerveuse permanente, surtout à l'intérieur de 1967, avec l'occupation de ce qui restait de la Palestine-Marie. Ensuite, et ça, c'est un moment essentiel, parce que ça permet de bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. à partir de la fin des années 1970, le monde a basculé d'une culture de combattants à une culture de la victime. entre le 1er août 14 et 1975, dans le Nord-Vietnam, vous avez une culture de combattants. Et l'héros se battaient. Le juif en Palestine était celui qui perdait son identité de victime par le combat. C'était un combattant qui lui permettait de rejeter tous les stéréotypes négatifs de l'antisémitisme. Au lieu d'être un être pas enfermé dans son ghetto ou effrayé à la moindre chose, le juif moderne, c'est-à-dire l'Israélien, était un homme bronzé, musculeux, et ayant les armes à la main. Et les Palestiniens, c'est la même chose. Quand ils recommencent leur lutte armée à partir des guerriers des années 1960, la lutte armée comme seul moyen de libérer la Palestine, puisque ça se rendra fiché à ce moment-là, cette lutte armée est aussi cette lutte qui va éliminer l'indignité de la défaite de 48, et restaurer la dignité palestinienne. Donc vous voyez, on avait symétriquement le combattant juif et le combattant palestinien, qui les armes à la main, restaurer leur dignité. Le problème, c'est que le paradigme du combattant disparaît à la fin des années 1970. Alors, c'est comme que j'étais simplement le paradigme, on ne voit pas sur le moment. Ça, c'est un peu le truc. Les citoyens ne voient pas quand même plus c'est gros, moins ça se voit. Mais pensez simplement, ça a rien à rendre réconcilié, à l'avoir Monsieur Giscard d'Estaing, pour prendre la défense des « votre peuple » irlandien. Alors, on passe du combattant à la lutte. Alors, le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, dans le paradigme de la lutte, vous allez avoir un élément central qui va se constituer, qui est la Shoah. Évidemment, au lendemain, la Seconde Guerre mondiale, les gens étaient traumatisés par ce qui s'était passé, par la destruction du début d'Europe. Et évidemment, on savait que quelque chose de terrible s'était passé. Mais on n'avait pas encore les éléments. D'abord, en Europe de l'Ouest, en France, le réflexe, c'était surtout revenir à la norma. Les Juifs avaient été persécutés, on leur rend leur bien, et ils restaurent leur citoyenneté française et on leur demande. Ils sont pris, parce qu'ils ont un futur, dans la grande reconstruction de la société française d'après 1945. Ça, c'est pour la France, mais c'est la même chose en Belgique ou en Italie ou en Europe de l'Ouest. L'identité de la Shoah, alors on a dit, c'est pas totalement vrai que les survivants ne s'intéressent. Ils ne voulaient pas parler. Ils ne voulaient pas parler, ils n'étaient pas écoutés. C'était un peu plus compliqué que ça aujourd'hui. Mais disons ces bruits que la mémoire de la Shoah ne va progressivement se constituer qu'à partir des années 50 et surtout des années 60. Avec la date essentielle, le procès Echmane, pendant 1959 ou 1960. Et surtout, la destruction des Juifs de Rome doit devenir l'élément référentiel essentiel de l'histoire européen et gloire mondiale du Vatican. Le problème, c'est que les autres vont dire, et nous, et nous, et nous ? Les Arrayens disent, c'est très bien, il y a le choix, mais nous en 1915 aussi, on a été victime de la génocide. Et puis, ensuite, il y a les Assyro-Captéens qui disent, oui, mais nous aussi, en 1929, on a été victime de la génocide. Et ainsi de suite. Et on en a dans cette machine épouvantable qui s'appelle la concurrence des victimes. Et l'élément essentiel dans la culture de la victime, c'est que vous montrez plus le combattant, vous montrez la victime. C'est-à-dire, celui qui a été tué, non pas chez l'autre, mais dans son propre temps. Quand vous êtes combattant, vous montrez le temps d'âtre de vos ennemis. Quand vous êtes dans le système des victimes, vous montrez le cadavre des vôtres. Et le cadavre des cadavres, les épouvantes, les épouvantes, c'est les enfants. Donc, à partir de 1980, entre palestiniens et israéliens, on va se renvoyer des cadavres d'enfants. C'est cette chose horrible que nous voyons depuis le 7 octobre. C'est ce qu'on appelle techniquement parlant la concurrence des victimes. Donc, ça, c'est la violence d'un côté et les victimes de l'autre. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de solution politique ? Parce qu'après tout, depuis le mandat britannique, on a fait des conférences internationales, des débats à la Société des Nations, à l'ONU, des commissions d'enquête. Elles ont toujours échoué. Alors, la première raison, c'est que le dossier Palestine-Israël fonctionne comme un jeu à sol nul. Un jeu à sol nul, ça veut dire que quand quelqu'un a quelque chose, l'autre a moins qu'il est. Si quelqu'un a 45, l'autre a 55. Celui qui a 45 passe à 46, ça oblique que l'autre passe à 54. C'est ce qu'on appelle un jeu à 72. Le progrès de l'un se fait toujours au détriment de l'autre. La colonisation juive se fait toujours au détriment de la population arabe. On ne crée pas quelque chose de plus. Toutes les tentatives de règlement depuis les années 1930 échouent sur la question du jeu à sol nul. Alors, on a généralement dit « Bon, mon pays n'est palestinien pour qu'il sève du territoire et que tout le monde sera content. On va leur donner beaucoup d'argent et que ça marche pas ». Ça marche pas d'abord parce qu'ils n'ont pas confiance. De toute façon, ils veulent conserver ce qu'ils ont et éventuellement récupérer ce qu'ils ont perdu. Ça, c'est une chose première. Ensuite, parce qu'il y a deux terres simples. Il y a une première terre qui est une terre matérielle. Ils sont des vêtes carrées, des hectares, etc. Comme une vue de là-bas en dynamométrique. Ça, c'est une invention totalement anglaise. Mais ça marche pas. Le dunam, c'est une vieille unité de mesure autonome. Et les Anglais l'ont introduit dans un système décimal. C'est-à-dire que le dunam métrique correspond à un dixième des termes. C'est donc les Anglais qui ont introduit le système métrique en palestinien. de toute façon. Donc, on se bat d'une âme sur d'une âme, etc. En sachant que quand on fait un dunam, on ne peut pas en trouver un autre. Donc ça, c'est la terre matérielle. Et puis, vous avez la terre religieuse, le lieu saint. Alors, comme je vois, les chrétiens, ils sont à peu près dans leur coin. Ils ne se balèrent plus trop entre autres que d'hommes et catholiques. Ça se passe. Mais c'est bien même récemment au Saint-Cépulc qu'ils sont tous entendus pour faire des réflexions du Saint-Cépulc. Ce qui est exceptionnel quand on connaît l'histoire du Saint-Cépulc. En général, les moines catholiques et orthodoxes se boxaient les uns et les autres. Mais là, ces dernières années, c'est plutôt une belle entente au Saint-Cépulc. Mais par contre, aujourd'hui, c'est l'explosion. D'abord, parce qu'en 1929, le mur de Lamentation a été employé dans un quartier du Maghreb. Parce qu'en fait, il y avait des Maghreb à Jérusalem depuis Savada. Et donc, entre les murs du quartier Maghreb et le mur de Lamentation, il y avait cinq mecs. Donc, les gens qui allaient prier au mur, ils n'avaient pas beaucoup de place. Et en plus, il y avait des limitations. Parce que le mur de Lamentation appartenait au Ouak, donc à la Fondation, qui contrôle l'ensemble de l'esclanon des mosquées. Et après les émeutes de 1929, la Société des Nations a envoyé une commission pour étudier le dossier. Elle a déterminé que le mur de Lamentation appartenait aux musulmans. Mais en 1967, quand ils se réincitaient à Paris de Jérusalem, la première chose qu'ils ont faite dans les deux jours qui suivent, c'était de détruire tout le quartier Maghreb pour crainer l'esclanade d'aujourd'hui. Pour les événements, ça a été un traumatisme. Un lieu sain disparaît en 24 heures. On a passé au but de Levin et on a chassé des gens. 5 000 personnes en héros. Mon ami Vincent Lemire a fait un livre là-dessus. Et il a fait un site informatique aussi. Je crois qu'il va venir prochainement. Donc, vous verrez ça. Avec lui. Bon. Et puis, il y a maintenant la question de l'esclanon des mosquées elle-même, de la mosquée d'Arsan. D'une dame de rocher, etc. Alors, on n'est pas à 67. Comme on avait dit, les juifs n'ont pas le droit d'y aller parce qu'ils risqueraient de marcher sur le sein des saints sans savoir. Mais depuis quelques temps, depuis quelques années, vous avez un mouvement messianiste juif qui réclame la totalité de l'esclanon des mosquées. Et qui disent qu'il faut détruire les mosquées pour rétablir le temple de Jérusalem. Et ces dernières semaines, depuis quelques années, il y a eu des agressions littéralement de l'arrivée de Colombes qui sont venues prier sur l'esclanon des mosquées, qui sont entrées dans les mosquées musulmanes, provoquant un effet de tension. Sur les événements de 7 octobre, c'est le déluge d'Arsan. Il y a ce renvoi à Auguste. Même chose à Aéro au tombeau des Patriarches qui était une mosquée. Les musulmans ont été progressivement exclus. Il y a la plus grande partie du milieu sain. On profite des Colombes, des extrémistes, qui se sont rétablis à Aéro. Et puis, vous avez les tombeaux de Josef, etc. C'est vrai que l'Arnosquée, on peut bien penser que, raisonnablement, c'est là où il y avait une temple de Jérusalem. C'est un problème, en tout cas, le temple d'Aéro. À l'époque, il y avait une temple d'Aéro le Grand, c'est-à-dire un peu près autour de la vie du Christ. Et bon, les archéologues vous diront. Il y a un site néolithique dans le coin, ça c'est certain, mais on ne peut pas vous dire plus. Voilà, le tombeau de Josef, c'est probablement un Youssef quelconque, qui devait être un musulman, qui a été ensuite identifié comme le Josef de David. Et puis, on se tue un homme au temps de Josef, hein, qui allait mort. Donc, cette question des lieux saints, elle est absolument essentielle parce qu'il faut bien comprendre que le sacré religieux et le sacré national se confondent. Et c'est ça qui rend la difficulté pratiquement insurmontable. En 2002, on a essayé de trouver toutes les solutions, à dire, le sol serait musulman, le sous-sol serait juif. Mais ça ne marche pas. Si vous allez à l'estrénale, il y a des souterrains. Il y a des souterrains sur l'estrénale des mosquées. Même si probablement les souterrains en question sont d'époque érodienne. Justement, c'est l'occasion qu'il y a quelques mois, parce que je n'étais pas revenu à certains temps à l'estrénale des mosquées. Elles avaient beaucoup changé par rapport à ce que j'avais vu avant, et en particulier ces mosquées souterrains qui existent maintenant dans l'estrénale. Donc là, c'est extrêmement difficile à dire. Quand David II, l'un des problèmes qu'il n'a pas pu écriver, c'était la question de Jérusalem. Alors, à l'époque, on disait, bah, telle partie de la ville sera sur tel statut juridique, et puis ensuite tel autre statut. On disait, bah, il faudra un GPS. C'est le moment où le GPS venait d'être avant tout. Il faudra un GPS pour savoir où on se trouve et quel statut juridique on a. Alors, donc, question de Jérusalem. Vous avez, dans les deux populations, un glissement religieux. Euh, bah, ça s'explique d'abord dans l'ère du temps, où il y a des gens qui deviennent de moins en moins naïfs les uns et les autres. Donc, c'est un peu l'ère du temps. C'est le fait que, globalement, quand vous êtes des des sociétés qui sont sur l'équilibre, sur le danger permanent, euh, enfin, le recours aux religieux est à la fois une consolation et une force. Et, euh, donc, les juifs deviennent de plus en plus religieux, deviennent messianiques. Ils disent, c'est la fin des temps, de toute façon, le Messie va arriver. Et, euh, on est dans la voie de Dieu. Et les autres, ils n'appellent pas la même chose. Parce que vous venez pas, euh, la fin des temps, c'est en Palestine Israël qu'elle va avoir lieu. Alors, on ne sait pas trop où on pense. Mais il y en a qui disent que c'est à Megiddo, Argamedo, donc en Galilée. Ou d'autres qui disent que c'est plutôt là que se trouve l'aéroport Belgoréon. Euh, bah c'est là où il y aura la bataille finale entre les forces du mal et les forces de lumière, où Satan sera battu. Euh, aussi bien chez les gens que chez les juifs, hein. Euh, enfin, on va dire que les chrétiens, hein. Ils ont l'antéchrist, les chrétiens appellent ça l'antéchrist, les musémanes, un et deuxièmement à la salle d'Ajad, euh, là, le trompeur. Et euh, la bataille finale, c'est pas là parce que la crise est arrivée aussi, qui va descendre par la mosquée des Oméia, euh, qui est pas très loin, à Damas. Euh, donc, alors en dessous, vous avez des littératures complètement délirantes, euh, vous avez des apocats critiques musulmans qui disent que, euh, le Gajal, il va arriver en ce coup de volante à partir, je veux dire, de la mer des Sargasses. Mais bon, ça c'est euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils font des coupées collées, avec des apocalyptiques protestants américains. Et ils récupèrent les textes et les traduisent littéralement en Arab. Hein, donc ça fait partie des solutions, euh, des problèmes. Euh, tout genre. Donc vous avez la dimension territoriale, la dimension religieuse. Et c'est pour ça que quand on me pose la question, on me dit, est-ce que c'est un profil religieux ? Je dis, ben oui, dans la mesure où les sociétés intéressées mobilisent des références religieuses et des affaires religieux. Alors, on a préparé la solution à deux états. D'abord, ça revient à des trucs qu'on avait préparé à discuter à la fin du mandat britannique, qui était de partager les trois plans de partage, la troisième idée de la Sûche-Unie. Mais ça n'a pas marché. La première raison, c'est qu'à chaque fois, on s'est horté, euh, le GAS a mené. Et en plus, ceux qui avaient, ceux qui avaient de moi ne recevaient plus qu'ils n'avaient sur l'un moment, et l'autre, euh, perdait. Donc, euh, c'était la première promesse qui a fait échouer les premiers plans de partage. En plus, comme ils étaient déjà pas mal castagnés les uns les autres, depuis les années 30, ils pouvaient pas se faire confiance. Ça, c'est... c'est évident. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, euh, la solution et les états ? D'abord, c'est une... satisfaction, identité. Les gens veulent un YM national, un rapport national, une équipe nationale de football, peut-être pas de vous dire dans la région dans laquelle vous voulez, euh, etc. Euh, les... les Arabes israéliens ne se reconnaissent pas être dans l'équipe de football israïne ou pas vraiment. Puis quand vous êtes dans une situation vainqueur-vaincu, si vous êtes un Arab israélien, vous passez votre temps à vivre dans un pays dont les fêtes nationales renvoient vos défaites. C'est comme des emblèges, ils sont toujours avec les défaites, trois tiers d'autre, c'est la merde. Les... donc, euh, il faut une satisfaction à l'identité. Il faut une réparation historique, parce que j'ai beau avoir écrit quelques milliers de pages sur le sujet, je ne trouve pas de solution, au sens où la constitution d'appoyer national juif et la constitution d'adaptation juif en palesté, implique nécessairement l'expulsion d'une partie conséquente de la population. Il n'y a pas d'autre solution technique. Euh... alors ensuite, il y a des conditions historiques, et je crois que c'est l'événement, c'est sans problème. Donc il faudrait que les uns reconnaissent qu'ils n'en portent peur aux autres. C'est pas facile, surtout aujourd'hui. La solution des états, c'est une fiction juridique. Parce que la Palestine Israël, c'est 27 000 km², proche de départements français, c'est beaucoup. Euh... ça veut dire que tous les réseaux sont communs. Les réseaux électriques, les réseaux téléphoniques, les réseaux informatiques, euh... le gaz, l'eau... Euh... on peut pas les séparer des réseaux. Euh... donc il faut bien les gérer un peu. Bon. Bon, on s'en éloigne. On s'en éloigne, c'était faisable à la fin des années 90. C'était encore faisable au début des années 2000. Aujourd'hui, moi, je crois que c'est plus faisable. Parce que... euh... Tous les événements, euh... Euh... enfin, la colonisation... Si vous voulez restaurer la Palestine d'avant 1967, il faudrait dépasser 788. C'est tout à part ça. qui ne pouvait pas constituer un État palestinien s'il y a 700 000 jours dedans. Donc, on est dans une impasse. Euh... ça, c'est absolument... euh... essentiel. J'avais dit tout à l'heure que messianisme, c'était un passage aux limites. Mais justement, parce que c'est un passage aux limites, euh... de la France, parce que la France est un État laïque. Donc, l'identité nationale n'est pas définie par une religion. L'État d'Israël est un État qui est défini comme un État d'une religion. Donc, vous ne pouvez pas naturaliser les gens. Vous leur donnez un statut juridique. Mais les musulmans ne peuvent pas devenir vifs. Surtout que les juifs orthodoxes sont très sévères sur les naturalisations. Donc, euh... il n'y a pas de possibilité d'intégration, assimilation. Il y aura toujours séparation des populations. Euh... et vous avez une identification du judaïsme avec l'État d'Israël. Ce qui passe... qui pose d'énormes problèmes pour l'État d'Israël. Vous savez, quand il y a un réel de fondateurs des sionistes qui étaient à Paris dans les années 1890, euh... il militait déjà pour son dossier. C'est sa cause. Et le grand rabat de France de l'époque, Zabok Kahn. Je veux dire, pas d'y s'occuper du commun des juifs en Palestine, mais pas religieuses. Si vous faites un état juif en Palestine, du grand rabat de France de l'époque, vous serez obligés d'imposer la loi juive. Euh... Ce qui, pour un grand rabat de France, sous la Troisième République, était quelque chose à penser. Euh... Et euh... Je viens de lire le manifeste du Hamas, ça m'avait échappé, je l'ai tout à l'heure retenue, sur un site, je ne sais pas, qui est venu. Le manifeste... Alors, ils expliquent, le but de... le 7 octobre, leur manifeste. D'abord, lutter contre la colonisation, défendre l'Aqsa, provoquer la révolte des Arabes australiens et des gens de Cisjordanie, puis, ensuite, provoquer l'un mouvement anticolonial dans l'ensemble du monde musulman jusqu'à l'Indonésie. Voilà, expliciter les buts du 7 octobre. Euh... Si on le manifeste, de celui qui a organisé, euh... euh... le 7 octobre. Comme on dit, c'est un arc politique, fort, en utilisant la violence et la puoté, ça on reviendra peut-être dans les questions sur cette question de la violence et de la puoté, euh... mais qui est totalement volontaire. Il s'agit de faire exploser une bombe, qui n'est pas simplement Palestine-Israël, mais enfin, si on le manifeste, la totalité du monde musulman. Alors, les autres, euh... les autres musulmans qui sont bien avec lui, qui sont évidemment extrêmement solidaires avec les musulmans palestiniens, ils ont peut-être pas envie de s'exposer, euh... comme les gens du Hamas, euh... ouais... qui souhaiteraient. Donc, ça, c'est la base politico-religieuse. Mais un peu, si vous prenez une image publique, le Hamas a voulu faire le coup de Samson, vous savez, le héros juif qui avait tombé le Temple des Philistins. Philistins, c'est palestiniens, c'est la même chose. Euh... là, c'est eux qu'ils essaient de faire tomber le Temple. C'est devenu, le Temple juif et le Samson. Donc, c'est du Samson inversé. Euh... 27 octobre, attendez, on a de l'atrocité commune, ça, c'est un équivalentaire, c'est un but politique. Et, euh... c'est... montré l'échec des sionistes. Le discours sioniste s'est structuré après 1945 sur l'idée que l'État d'Israël était la garantie de sécurité pour l'ensemble des populations philandes. Euh... Et donc, on leur dit, la Shoah ne se repoluera pas parce qu'on a une armée, on a des tanks, on a des avions, on a des portes nucléaires, qu'on ne dit pas qu'on a armes mais qu'on a quand même. Euh... Etc. Bah, 7 octobre, a montré que l'autonomie militaire israélienne ne fonctionne pas. Il fallait quand même arriver à envoyer deux porte-avions américains par les bourros au monde et assurer un nucléaire d'attaque. sans parler de 50 navires de la 6ème flotte qui sont en position actuellement à armes et des canadiennes orientées. Donc, c'est le chef militant d'Israël qu'ils n'ont pas été capables d'assurer la sécurité des peuples juifs en Israël. Mais les événements, nous les voyons malheureusement, aussi remettent en cause la totalité des communautés juives dans le monde. Il y a pas les discours ou les montées de violences d'actes, etc. Non seulement, Israël ne protège pas les communautés juives dans le monde, mais les communautés juives dans le monde sont mises en danger par Israël. parce que vous avez, après 1945, la notion de dire qu'il y a un destin commun de toutes les communautés juives dans le monde, ce qui pourrait justifier l'appellation de l'existence d'un peuple juif. mais ce destin commun est remarqué par l'histoire évidemment par la Shoah. Les juifs séparates, c'est-à-dire que d'un coup, ils n'étaient pas très d'accord, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient touchés très vulnérairement par la Shoah et qu'ils trouvaient que les autres étaient emmerbés avec la Shoah. Donc ils disaient « On a marre de votre histoire lacrimale. » Donc je l'ai entendu à Lanzo, entre collègues juifs, « Il y a l'histoire lacrimale et on en a marre. » Bon, ça c'est… C'est les secrets des libérations de l'université comme je ne sais pas. Plus loin. En tout cas, l'une des notions de 7 octobre, et c'est très dangereux, c'est que les espressionnistes avaient pensé transformer la question juive en problème arabe. qui mettent des événements récents qui forment le problème arabe en question juive. Et… Et ça va mal. Je m'en félicite pas, ou bien, je fais une analyse si vous comprenez le bien. On est mal parti. On est mal parti parce que sur le terrain, il y a deux populations qui se errent dans un corps-à-corps mortel et que ça fait basculer le monde entier. Toutes les populations musulmanes du golfe à l'océan, sur l'expression pour les arabes, ou même au-delà, puisque le Hamas veut même mobiliser les Indonédiens, a battu au massacre. Et vous voyez dans notre société française ou anglaise comment l'antisémitisme est aussi une arme politique utilisée par des forces qui est « conservatrice ». Le Parti des Travaillistes de Claude Ville a perdu les élections sur l'accusation d'antisémitisme. Et aujourd'hui, on le voit dans le jeu politique français. C'est-à-dire que ces passions que nous pouvions avoir par rapport à la Palestine tendent de devenir presque des versélices chez nous. Et c'est extrêmement dangereux. Alors, je peux vous dire que je suis… Enfin, j'étais pessimiste avant. Très pessimiste. De même une vie, c'est-à-dire qu'on m'interroger sur le sujet, et je me dis « ça va mal, mais ça venait encore plus mal ». Moi, je parle pour la crise, et que ça t'apportait de se taire ensuite. Mais là, je suis horriblement pessimiste. Et je ne vois pas du tout comment on va s'en sortir. Et en ce sens-là, la manœuvre du 7 octobre n'a pas vraiment réussi. Au prix de ces milliers de morts, et de ces violences et de ces cruautés. J'étais certainement déjà trop long. J'étais absolument pas universitaire au sens où c'est quelque chose qui va dans tous les sens. donc, maintenant, je vais recevoir vos questions. Et avant d'entendre plus, qu'on quitter la fin, est-ce que tu peux ? Applaudissements, 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 Alors, on va faire circuler le micro, je vous demande juste de poser des questions vraiment brèves, de commenter un très long, parce que nous sommes très nombreux. On va prendre des questions par trois, comme ça on va prendre trois questions, puis on laisse, je pense, répondre, et ainsi de suite. J'ai insisté, vraiment des questions brèves, que tant qu'on va impérativement avoir libéré l'amphithéâtre à 20h. Donc, pour que le maximum entre vous puissent s'exprimer, on vous demande vraiment que vous avez des questions brèves. Il y a quelques mois, on parlait de la existence entre l'arrière politique européenne et l'arrière politique dans le monde arabe, c'est-à-dire que chez nous, l'arrière politique, c'est des circulaires, chez nous, c'est un récit sur la tête. Est-ce que ce ne serait pas un véritable péché de l'arrière politique à un niveau global ? C'est bon. Oui. Oui. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Elle est très intéressante et surtout très riche. Seulement, une et une seule chose, comment ça se fait que toujours, il y a une certaine impunité, c'est-à-dire qu'on se soit toujours sur le droit international, sans jamais appliquer ce qui vraiment se décide au niveau de l'éducation. C'est très important. Pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution à ce problème de l'heureux qui dure depuis 75 ans ? Je dis bien 75 ans, et c'est non plus, depuis 1895. Le partage qui s'était fait malheureusement, je l'arrête. Le partage qui s'était fait, c'est l'histoire, et on ne peut pas suivre l'histoire. Celle qu'il est, pourquoi on n'arrive pas ? On a imposé quelqu'un pour qu'il n'y ait pas d'autres moments à écouter. Reveillez. Merci. Je veux m'assurer d'avoir bien compris quelque chose que vous avez dit, c'est que la violence et la cruauté des actes de la masse possède au temps sont voulus politiquement pour, si j'ai bien compris, mettre en échec le sionisme. Bon, réel politique. On était encore réel politique ces derniers temps, puisque les Palestiniens, c'était énorme, on n'arrive pas à résoudre de problèmes, qui se mettent dans leur train, on leur donnera un peu d'aide économique pour les calmer. Et on va s'en faire une chose sérieuse, c'est du business, ce qu'on appelle les accords d'Abraham, avec le Bahreïn, avec les Émirats, et avec le Maroc. Bon, 7 octobre, c'est la fin de la réel politique. Parce que les Palestiniens sont revenus au centre, et ils ont foutu toute la barre en l'air. Enfin, les Palestiniens, en tout cas, la masse, mais c'était plus voulu. de ce point de vue-là. Alors, je ne sais plus si j'ai dû essayer, s'il y a des mises, c'est une conférence. C'était plus une réflexion par rapport à ce qu'on appelle l'histoire longue, longue durée, etc. Moi, je dis toujours que je ne peux pas faire beaucoup de longue durée dans ma région, parce que les structures, c'est bien, mais quand vous recevez un médecin sur la gueule, vous n'avez pas à me penser que c'est une structure qui vous remet sur la figure. Là, c'était le lien qui va être des structuralistes. En 1868, les gens, les comandes de Janard, les historiens structuralistes, se posaient la question de savoir si les structures étaient dans la rue. Et aujourd'hui, on est vraiment vraiment discuté en raisonnement structurel, je sais qu'il faut qu'il y ait ici. Il faut qu'il y ait de savoir que quand vous recevez un médecin, c'est de la politique d'abord, on n'est pas de structure. Le droit international, j'ai une collègue, une collègue de France qui est une femme merveilleuse, qui fait du droit international. Vous connaissez le problème du droit international, c'est qu'il n'y a pas de police. Les droits internes d'une société, il y a des forces de police, point pique, qui n'ont pas en plus qu'un terrorisme. En ce qui concerne l'élu, toutes les résolutions sur le conflit des lois arabes et des lois palestiniens sont de même un, sur le chapitre 6, et pas sur le chapitre 7 de la Chambre des Nations Unies. Le chapitre 6, c'est en gros, on dit qu'il est le droit. Je n'en cherche pas de moyens d'appliquer. Par exemple, il y a des résolutions des conseils de sécurité en 1968 qui disent que la colonisation juive est venue des non-avenues à Arizona que dans les territoires occupés. Ça, c'est le droit. Mais on ne dit pas comment l'appliquer. Parce qu'il faudrait passer au chapitre 7. Et le chapitre 7 de la Chambre, c'est l'utilisation de forces armées. Comme on l'a fait, le chapitre 7, pour la guerre de Corée, comme on l'a fait en 1990 pour le Corée, ce chapitre 7, ce n'est pas le chapitre 6. Mais jamais sur le dossier du Tréorat on n'utilisera chaque procès. Alors, comme des doctorants, qui travaillent trop l'enfant, je dis attention, chaque procès. Les sanctions, c'est qu'ils n'avancent pas dans son travail. Ça, c'est tout le bien. Je vais vous faire. Ah, la cruauté. La cruauté, on l'a vu bien pas mal sur le fait de l'État islamique. Alors, c'est que, par exemple, vous avez des accorgements publics, c'est une cruauté pour se faire de l'espoir. Les actions, les armes propagandes de l'État islamique, de Daesh, c'était des armes sur la cruauté. Et là, on a pu montrer, avec des raisonnements un peu compliqués, qu'en fait, ça s'aspirait largement du cinémago. Parce que, si vous regardez la technicité des huitéastes de l'État islamique, c'est un professionnalisme absolu. Donc, ça, c'est l'élément. On a un retour de la cruauté qui évolue sur le modèle de l'État islamique, qui est que les armes, très probablement, s'en est inspirés. Ils sont très loin de l'État islamique. Ce n'est pas plutôt le même courant islamique. Le Hamas, c'est l'écrire musulman. Ils ont dit que l'État islamique, c'est le salafiste. Religieusement, ils sont aux antipodes. C'est subtil. Même le Hamas, il fait des discours de droit international. Ils ont dit que l'État islamique, il annonce la fin des temps. Lui aussi. Mais lui, il le met un peu plus vers l'éseur syrienne à la fin des temps. Ça, c'est un problème de toujours identifier le lieu géographique de l'État. Alors, disons que l'État islamique, c'est un mouvement localité. Hamas, c'est un mouvement politique. Alors, j'avais dans un autre papier essayé de montrer que les actions de l'État islamique étaient de nature victimaire, c'est-à-dire victime dans les deux sens. On justifie les attaques, comme par exemple la tentative de l'attaquant, etc., comme une représaille de vengeance à propos des victimes commises par les Occidentaux par l'impérialisme dans les pays musulmans. Mais en même temps, on essaie de provoquer l'effroi chez les autres en utilisant la cruauté, la bien-doué, qu'on prenait. Ils sont victimes aux deux sens du terrain. Ils font leurs actes parce qu'ils sont des victimes, ils se définissent comme victimes, mais leur doute c'est provoquer des victimes. Et en ce sens-là, alors, est-ce que la totalité des actes du Hamas était voulu, ça je ne peux pas vous le dire, le manifeste que je vous citerai tout à l'heure, dit, touchez pas aux femmes et aux enfants. Mais c'est le manifeste. Est-ce qu'il y avait des consignes ? Ça, c'est autre chose. Mais la victime, les victimes, elles sont arrivées à partir de Canada et puis surtout à partir de la Thaïsé. Ça a été une stratégie. Mais une stratégie qui n'est pas, comment dire, indigène. Elles s'inspirent des codes culturels occidentaux. c'est-à-dire le cinéma d'or, mais autre chose du Bremsha. Autre question ? de la Révolution du conflit sur une gestion un peu communique du territoire ou alors au moins de Jérusalem. Moi ma question c'est est-ce qu'à votre avis l'expression guerre Israël Hamas est correct étant donné que le Hamas n'est pas le seul groupe de l'armée palestinien à avoir participé mais que les contrées le Front Populaire et la Ration de la Palestine qui n'est pas islamiste a participé. Merci pour votre conférence. En regardant la situation j'ai l'impression d'assister à l'extermination d'une population et au suicide de l'autre. Et donc c'est ça ma question c'est comment voyez-vous cette stratégie complètement impensable et improbable en fait d'un État d'Israël qui dans des situations où effectivement c'est un État isolé même s'il avait fort soutien internationaux peut imaginer en fait à partir de créer un ordre stable suite à ces représailles et à l'éradication en l'occurrence de Gaza. c'est assez mystérieux en fait et est-ce que c'est aussi quelque part les traces en fait de l'hybris dont il a pu faire croire peut-être cet État en pensant qu'il était en quelque sorte invinérable et jusqu'à là penser qu'il pourra en fait récliner et ératiquer une population sans que ça soit en suite ça suscite un isolement encore plus fort en une région où c'est un État très petit et minoritaire oui je vous rappelle déjà la première question c'est pour cette ma mémoire planche facilement il est techniquement parlant on est devant ce qu'on appelle une colonisation de refoulement c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui arrive par la mer et qui repousse la population indigène vers laquelle il y avait un tel scénario que je l'avais trouvé dans les archives en 1918 on interroge on fait plancher à fonctionner de la colonie à français au Maroc et on le fait plancher sur la déclaration de Balfour et il y a donc une idée de dossier on est encore en Calvi on est en 1928 et il dit bon ce que proposent des sionis c'est une colonisation de refoulement comme on a vu en Algérie chez nous ça n'a pas marché chez eux ça ne marche pas pas ben les banques on est franchement dans une colonisation de refoulement c'est ça qui est terrible c'est que celui qui arrive et qui repousse l'autre voit dans l'autre celui qui va le rejeter à la mer donc il le tape dessus et l'autre à force il est tapé dessus il est aussi celui il n'arrête que de foutre à la merocite c'était le cas des français en Algérie c'était le cas des anglais en Rodésie et au Kenya bon je sais l'Australie on n'a laissé que 3% d'adigènes ça va la nouvelle Zélande on aura peut-être donc ça va mais en Amérique du Nord on les a mis enfin les Américains ils ont mis dans des réserves c'est déjà c'est pour ça que souvent les Palestiniens disent nous les Indiens on a le même destin ils veulent nous mettre dans des réserves alors la seule exception qui a eu lieu sur la colonisation de refoulement c'est l'Afrique du Sud et probablement la raison qui a permis à l'Afrique du Sud d'être de ne pas s'en sortir jusqu'à maintenant c'était que les Indigènes et les Blancs ou les Européens mais en Afrique du Sud on est blanc on est pas européen parce qu'ils sont répliqués quand même il y a quelques siècles comme au départ c'est que globalement les Blancs et les Noirs et les Béthys parce qu'il y a une population de Béthys importante sont de la même religion c'est-à-dire en général les protestantistes même s'il y a quelques musulmans ont une Afrique du Sud donc par le biais du protestantisme même si Paris n'est pas aux mêmes églises tandis qu'ailleurs quand vous avez une population refoulée qui est en même temps ou qui n'est pas de la même religion que celui qui le refoule là ça va très mal c'était le cas des Irlandais ils étaient catholiques mais ceux qui arrivaient par la mer étaient protestants et donc ça durait quelques siècles mais c'est pas complètement terminé à mon avis c'est qu'ils feront des sinistres pour les Palestiniens et aussi des sinistres pour les Israéliens c'est que le site Palestine-Israël peut durer quelques siècles comme le montrait l'exemple des Irlandais donc ça c'est la colonisation de refoulement c'est le piège le plus atroce qu'on peut avoir c'est la colonisation de refoulement en général ça s'est terminé par l'élimination de l'un ou de l'autre en Afrique du Nord ce sont les Européens qui se parlent voilà quelles étaient les autres questions pour un peu moins ce qui était posé comme question il y avait une question sur le FPLP ah oui le CLP non à pas connaissant le FPLP n'a pas participé au 7 octobre en revanche oui les marxistes les éliministes se sont alignés sur le harin des islamistes parce que c'était des mouvements anti-impayés mais ça pose la question de la gauche arabe qui n'a jamais été laïf sans ces derniers proclamés qui voulaient créer un système laïf parce qu'immédiatement ils seraient prétés d'athées par les forces religieuses même Nasser c'était peut-être daté donc le FPLP le front populaire de libération de la Palestine est allé au 1 mars parce qu'ils ont un but commun qu'un ennemi commun et puis ils ont en fait été satellisés un peu mais pas plus voilà il y a d'autres choses en Palestine il y a tout d'un courant société civile qui est assez fort une cierre des élections en ce genre de vie je dirais spontanément que les gens disent société civile préviennent au 25% des voix parce qu'il y a quand même un mouvement organisé une doctrine etc mais comme les occidentaux ont compris que les vénécyniens étaient des gens insupportables c'est quand ils organisent des élections il faudra gagner des gens qui sont anti-occidentaux alors que la démocratie ça s'entend bien à condition de faire écrire des gens qui sont acceptables pour les occidentaux sinon c'est passé à l'UQA il y avait une autre question sur la solution occuménique il y avait une question sur la viabilité d'une solution occuménique notamment j'imagine pour Jérusalem c'est bien ça et sur le territoire en général Jérusalem c'est une ville de haine donc vous vous ramenez dans Jérusalem vous sentez la haine dans la France la haine entre musulmans et juifs chrétiens un peu moins les chrétiens n'ont pas les juifs non plus sauf les chrétiens protestants qui adorent les juifs parce qu'ils font partie de la fin des temps c'est bien dans les rues les religieux juifs les juifs religieux crachent à la gueule des chrétiens alors à Césudon on fait l'ambiance de Jérusalem et puis une fois que vous êtes passé à côté vous avez la position entre les juifs laïcs et les juifs religieux on s'envient tellement à Jérusalem que dans les années 90 les maïcs à Jérusalem ils allaient faire la fête à Ramallah chez les chrétiens parce que c'était plus gros la Ramallah que à Jérusalem ça c'est la faute aux Angliens et ce que l'historien a montré que jusqu'à 1914 Jérusalem était plus brilleuse et puis vous pouvez arriver une armée de britanniques victoriens où vous pouvez voir bien tout le monde ils ont réussi l'exploit de faire de Jérusalem une vie triste et elle a resté maintenant triste depuis une part d'un mécanique ça c'est un délègue des mécaniques oui bonsoir merci de votre conférence c'est bon bonsoir merci de votre intervention je me pose des questions concernant la société israélienne puisque avant ces événements il y avait une forte tradition en Israël concernant notamment l'intervention des Italiens qui sont dans le temps pour par rapport à la justice pour je peux comprendre qu'aujourd'hui il semble y avoir une certaine millions suite à ces massacres est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une grande partie de la population estragique qui veut un règlement différent à ce conflit les sondages je vous le dis toujours il y a des gens qui voudraient la solution des deux états mais pas leur détriment le problème c'est quand vous avez 5 000 colons aux cizzerdaniens qui sont armés demandez-leur de partir dans ce monde ça c'est un élément la société est très bien une société extrêmement divisée elle est divisée d'abord selon les lois de l'immigration avec ceux qui étaient là avant 48 ceux qui sont arrivés après 48 et puis ceux qui sont arrivés dans les années 50 il y avait déjà trois pages de l'immigration différentes plus ceux qui arrivent après vous avez l'arrivée des épreuves dans les années 90 et ainsi de suite donc les tensions internes dans la société ukrainienne sont extrêmement fortes en particulier entre ceux qui ont un idéal de vie de l'immigration et laïque et ceux qui ont un idéal de vie religieuse donc si vous êtes dans une ville laïque vous êtes en quartier laïque dès qu'il y a un point religieux qui se croit vous essayez de le virer parce que si vous commencez à voir des juifs religieux s'installer chez vous pour le rocateau bientôt ils vont vous imposer la conviction vous s'y appeler pendant le sabbat etc donc les tensions internes sont extrêmement fortes dans la société israélienne ce qui nous permet ensuite dans sociologie et le Torah d'avoir créé ce peu de génial qui est le modèle irako-israélien qui est vous avez une société divisée en groupes pour communiquer vous avez la solution à la libanaise vous fixez la répartition du pouvoir des communautés arbitrairement au départ à 100% tant de sièges pour les chrétiens tant de sièges pour les musulmans peut-être ministères pour les chrétiens tant de ministères pour les musulmans et ainsi de suite donc ça c'est le système communautaire le professionnalisme communique si vous êtes laïque ce n'est pas la peine vous faites un système électoral à la proportionnelle ça donne à peu près le même résultat les naïfs vont voter pour les naïfs les russes vont voter pour les russes les religieux vont voter pour les religieux et vous retrouvez à peu près au problème précédent c'est amusant parce qu'Israël et Gara qui appellent le même système de répartition par le but le sucre géniversel à la proportionnelle évidemment quelques complexités qui ont fait un peu plus de complexité mais en gros ça revient à cela alors s'il y a une chose à éviter de la société française c'est bien ces divisions en communautés qui créent des revendications soit territoriales nous les gens du nord ou du sud on n'est pas suffisamment à représenter le gouvernement ou tel groupe prodigieux ou tel groupe entre guillemets d'un machin ou chouette que nous ne sommes pas à fait représenter et surtout éviter cela il faut éviter cela parce que en général ça donne des résultats totalement catastrophiques dans les sociétés qui font un système de représentation communautaire c'est une question là-bas qui est parce que c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Merci. 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 M. Si tu l'as né vu à twitter, là, vousz ce sont deux départements français, alors en l'Iran, voilà vous voyez sur un autre sujet, c'est dans les Mexiques d'Orient, c'est le fait que depuis l'atвер点 du XVIIIe siècle, il n'y a pas d'acteur objectif dans la région qui ne cherchent pas des soutiens à l'extérieur. D'autrement dit, la politique au Moyen-Orient se définit par un jeu d'ingérence et d'implication. L'ingérence c'est quand les autres s'ingèrent dans vos affaires, l'implication c'est quand on demandait aux autres de s'agérer chez vous. Et donc c'est un fondement essentiel. Donc ça c'est le premier point. En Iran, c'est toujours difficile à analyser, parce que c'est quand même un Céopat, on fait souvent l'analogie en régime grandement actuel, ce qui serait le directoire de la Révolution française sans bon appareil. C'est-à-dire celui de la Grande Nation des expéditions militaires, la phase expansionniste d'un mouvement révolutionnaire. Et on peut dire qu'en effet, le système iranien, la situation en Iran, elle peut se comprendre par cette analogie de la Révolution française. Le fondement, c'est que l'Iran est un pays traumatisé par trois invasions à un siècle. L'Iran a été envahi durant la Première Guerre mondiale par les Britanniques, et puis, il y a eu plusieurs centaines de pays iranien qui sont morts, les Britanniques et autres, à cause de la gestion économique, durant la Première Guerre mondiale. Dans la Seconde Guerre mondiale, l'Iran a été envahi par les Britanniques et les Soviétiques. Et puis, il y a eu, dans les années 1980, il y a eu un troisième battle, l'Iran a été envahi par les Britanniques et l'Iran a été envahi par les Britanniques et l'Iran a été envahi par les Britanniques. Donc, il y a eu une guerre extrêmement semblant. C'est une proche de ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui, même si le bateau ne s'est pas exactement là. Donc, il faut bien penser que les gens au pouvoir en Iran pensent en termes de projection territoriale. On va jouer la bagarre à distance, en Syrie, au Liban, en Palestine, parce que tant qu'on se bat en Syrie, en Palestine, on ne peut nous envahir pas chez nous. C'est le paradoxe de ceux qui est jugé par les autres comme des actions offensives, mais qui s'est pensé réellement comme des actions défensives. Si vous n'avez pas l'idée qu'il y a trois amasions à un siècle, vous ne comprenez pas les Iréniens. Et c'est la même chose qu'en Ukraine. Ce n'est pas qu'ils veulent avoir un armé nucléaire dans tout le monde. Ce n'est pas que les armés nucléaires contre l'Iran, c'est absurde. Tout simplement parce que c'est un armé nucléaire qui n'a pas de carré. Donc, si vous balancez une armée nucléaire sur l'Iran, vous tuez 500 000 musées de mort. Même si ce sont des sujets, ce n'est pas même gênant. Par contre, avoir une armée nucléaire, comme si on avait une armée nucléaire, c'est exactement ce que font les Israéliens. Comme s'ils avaient une armée nucléaire, c'est plus long. Ça crée une dissuasion. Et ça explique aussi tout ce jeu sur le nucléaire iranien. Ensuite, vous avez un mouvement révolutionnaire qui était la république islamique depuis 1779. C'est un mouvement révolutionnaire et il avait vocation à cet ombre en ensemble du monde musulman. Mais bon, très vite, qu'est-ce qu'on dit ? Oh, nous, on est sunnites, on n'oublie pas ces chiens chiites, etc. Oui, on s'appelle Kors. Et au contraire, la réponse sunnite à la révolution islamique, c'était le jihad international. Le jihad d'abord en Afghanistan et ensuite le jihad international. Il faut rappeler que pour les jihadistes d'Al-Qaïda, les ennemis, c'étaient les chiites que les Européens, pas les occidentaux. Donc, les chiites étaient mis sur le même plan que les justes. Donc, évidemment, pour les rangs, il faut avoir des cartes sunnites à la révolution. C'est ça que la révolution de la ramasse. C'est génial. Parce que même si c'est un frère musulman, normalement les frères musulmans, ils détestent les chiites. Ça, c'est une embête. C'est bon. Une alliance avec la ramasse donne une caution sunnite au système de pouvoir iranien. Donc, c'est extrêmement précieux. Parce que ce sont les scènes subies d'alternistes opéhérents. Quand il y avait eu la révolution en Syrie en 2011, le flama s'était basculé contre la gêne de Bachar al-Assad. Et puis, quand ils ont vu que Bachar al-Assad se maintenait et que les iraniens étaient pas conscients, ils sont revenus à faire des bisbis aux iraniens. Ce qui est aussi très intéressant, c'est-à-dire que les iraniens, à force de les faire envahir, ils avaient la réputation de très mauvais soldats. La plus grande réussite de la république islamique, c'est d'avoir battu les iraniens. Pour la première fois en deux siècles, les iraniens ont gagné une guerre. Et ils ont créé une armée puissante, formée des cadres, etc. Alors, quand les iraniens ont vêtement envahir du vivant, ils ont envoyé des gardiens de la révolution dans l'Africa, et ils ont formé un rhizmola avec des éléments qui étaient déjà avant, mais je n'ai pas le temps de expliquer ça ici, aujourd'hui. Donc, le rhizmola est devenu une force armée puissante. Et maintenant, le rhumain s'a montré aussi que c'est devenu une force armée puissante. Donc, comment dire, il y a une mauvaise réputation des armées arabes qui ne savent pas s'organiser, etc. Maintenant, on fait face à des gens qui savent se battre, qui sont des combattants professionnels, sur-entraînés, et qui ont l'esprit d'initiative. Ça, c'est un changement. Et ça, les Israéliens ont sous-estimé. Ils ont sous-estimé en 2006, et ils ont sous-estimé avec de la masse. Avec en particulier le fait qu'ils ne sont pas de la maison, ils partent de l'encore discuter au téléphone. Donc, on sait tout à l'extrait, parce qu'on est partout. C'est-à-dire, le type de la masse... Si vous prenez l'allégé de 1973, au 1er octobre 1973, il n'y avait que 20 personnes en Égypte qui savaient que la guerre était à 36 octobre. Moi, je pense qu'il n'y avait pas 20 personnes dans la masse qui savaient que l'attaque aurait eu de 7 octobre. ou trois hommes dans une sorte de situation. Alors, que Téléran, on savait qu'il était plutôt sur le préparer. Oui. Alors, que le reste-là, il savait qu'il était plutôt sur le préparer. Oui, mais il ne savait pas quand. Il ne savait pas comment. Ça commence à devenir plus idées, parce qu'on avait fait de l'esprit. Et voilà. Docteur ? Il me reste à vous applaudir. OK.